Bonjour Yvonne ! Bonjour ! Alors la paracha, on verra que nous lisons, est tout à fait passionnante parce qu'elle aborde les fameuses plaies de la sortie d'Egypte et il y a une matière très très abondante, une tasse de questions qu'on se pose, évidemment, quels sont ces plaies, quel est leur sens, mais une des questions qui revient le plus souvent et qui est plus préoccupante, c'est de savoir au fond, comment se fait-il que l'Egypte soit à ce point punie alors que Dieu a déjà annoncé depuis la révélation du buisson ardent qu'il renforcera le cœur de Pharaon ? Autrement dit, le refus de Pharaon de laisser partir le peuple est déjà programmé. Et ça c'est quelque chose qui a fortement dérangé, tous les commentateurs sont posés la question de savoir s'il n'y a pas un problème d'injustice, comment peut-on condamner l'attitude de quelqu'un qui est déterminé ? C'est une question très large d'ailleurs, celle du déterminisme et de la liberté. Eh bien, parmi les diverses réponses qui ont été données, il y a celle très intéressante de Maïmonide. Maïmonide, il explique cette chose de la façon suivante. Il dit, en réalité, au moment où Pharaon refuse, il est déjà plus libre, mais il ne paye pas pour son attitude présente, il paye pour son attitude précédente, pour avoir engagé l'oppression des enfants d'Israël, de sorte que son refus de laisser partir le peuple est une sorte de conséquence de son attitude dure. Il a un cœur dur parce qu'il s'est montré dur envers les enfants d'Israël. Mais cette explication, elle est à moitié satisfaisante, parce que tout de même, on se demande s'il est responsable ou non de son refus. Et là, Maïmonide a une explication d'une grande modernité que je vais qualifier de naturaliste. Il explique que quand un individu s'obstine dans une attitude de manière constante, il y a une sorte de mécanisme qui fait que son psychisme s'incurve et qu'il perd sa marge de liberté. La liberté est quelque chose qui est parfois complètement inhibé, atténué par l'attitude qui a précédé. Donc, selon l'explication de Maïmonide, au fond, Pharaon est victime de son propre endurcissement. Il est lui-même responsable parce qu'il a entraîné cette situation qui l'a conduit à être complètement déterminé par son propre comportement. Alors, ce n'est pas tout à fait éliminer Dieu, parce que c'est Dieu qui a instauré ce mécanisme à l'intérieur de l'individu qui fait que quand il s'engage de manière aveugle et constante dans le mal, il finit par s'enfoncer dans le déterminisme. Mais, vous l'entendrez bien, c'est une façon très très moderne et nouvelle de comprendre la question de la providence, non plus quelque chose comme une intervention de l'extérieur, mais quelque chose qui se produit dans le psychisme même des individus. Et j'en profite pour vous dire à tous un shabbat shalom et tant qu'à faire, une bonne année civile. Sous-titrage Société Radio-Canada